Le 12 décembre, 24 millions d'Algériens sont appelés à élire un nouveau président. Et pour la première fois depuis 20 ans, ils n'auront pas Abdelaziz Bouteflika comme candidat. Février 2019 restera dans la mémoire collective comme le moment où le verrou de la peur a sauté et comme le début d'une contestation populaire sans précédent qui a aujourd'hui un nom, le Irak. Retour sur 10 mois historiques en 10 dates. C'est le 2 février 2019 que la candidature d'Abdelaziz Bouteflika, la présidentielle du 18 avril, est rendue publique. Lors d'une rencontre des partis et de la coalition au pouvoir, le Premier ministre, Ahmed Ouyaïa, assume que le candidat n'animera pas sa campagne électorale. Le 9 février, l'annonce est officielle. Les militants du FLN sont appelés à se préparer à la campagne lors d'un meeting à la Coupole, la grande salle Omnisport sur les hauteurs d'Alger. A défaut d'y présenter leur candidat, les ténors du parti brandissent un cadre à son effigie. Pour les Algériens, c'est l'humiliation de trop. Quelques jours plus tard, le 16, à Gerata, petite ville de Kabylie, plusieurs centaines de manifestants sortent dans la rue et osent crier « Le peuple veut la chute du régime ». Le vent de la révolte se propage ensuite dans les villes et villages alentours et atteint trois jours après, Renchella, où un poster géant de Bouteflika, accroché à la façade du siège de la ville, est arraché et piétiné. Le vendredi 22 février est choisi comme jour de mobilisation nationale. 800 000 manifestants parcourent les rues d'Alger. A l'international, c'est la surprise. Les vendredis se succèdent et les cortèges sont de plus en plus fournis. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, c'est la marée humaine à Alger, mais aussi à Constantine et à Oran. Des marches impressionnantes sont également signalées à Anaba et à Béjaïr, en Kabylie. Il n'y aura pas de cinquième mandat et il n'en a jamais été question. Le 11 mars, Abdelaziz Bouteflika renonce à briller un cinquième mandat et reporte s'inédier la présidentielle, prolongeant de fait son actuel mandat. Le 2 avril, Abdelaziz Bouteflika finit par démissionner. Très vite, le vernis du pouvoir craque et révèle qui le détient réellement depuis l'indépendance. L'armée. Hamid Gaïd Salah, le chef d'état-major, s'affirme comme l'homme fort du pays. Le 19 juin, ce dernier fait un discours qui vise une population particulière du pays, les berbères. Le pouvoir cherche à casser la dynamique révolutionnaire et fait interdire les drapeaux à masir lors des manifestations. Il espère jouer sur la corde régionaliste et diviser les Algériens. Il déclare « brandir d'autres drapeaux lors des manifestations par une minorité très peu nombreuse est une question sensible. Il s'agit d'une volonté d'infiltrer les manifestations. » Il y a un avant et un après cette déclaration qui marque le début de la répression de la contestation. Le 30 juin, le Moudjaïd Lardar Burga, 86 ans, est placé en détention provisoire pour outrage à corps constitués et atteinte au moral de l'armée. L'ancien maquisar avait accusé Hamid Gaïd Salah de vouloir imposer son candidat lors d'un futur scrutin présidentiel. Le 1er novembre, les Algériens célèbrent le 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Hasard du calendrier, cette date tombe un vendredi, jour traditionnel de mobilisation dans les rues. Les manifestants comptent bien en faire un jour historique. Selon la politologue Louisa Driss Haïd Hamadouche, « Les Algériens qui manifestent prolongent la sacralité du combat pour l'indépendance par la sacralité du combat pour la liberté. » La présidentielle devrait se tenir le 12 décembre avec 5 candidats, tous ex-dignitaires du régime. Reportés à deux reprises, le scrutin risque de n'être qu'une parodie d'élection, vu l'opposition d'une grande partie de la population à sa tenue. La question qui se pose n'est pas de savoir qui sera élu, mais plus ce qui se passera le 13, car ce président ne sera jamais légitime aux yeux du peuple. Le jour du 12 décembre ne verra en tout cas pas la fin du Irak. Le jour du 12 décembre ne verra en tout cas pas la personne à sa tenue. Le jour du 12 décembre ne本 ne seré pas la fin. Le jour du cieloral pas sa tenue. Le jour du 12 décembre ne verra en tout cas pas la fin.